Salut Simon, je vais pas faire le GA20, quel sac tu me conseilles ? Ouais salut, bah écoute je vais t'orienter plutôt sur un sac 50 ou 60 litres et je vais te présenter le Air Contact 50 plus 10 chez Dotter. Alors on a un panneau dorsal qui est extrêmement bien travaillé avec un gros renfort sur les hanches qui va permettre de soutenir à peu près 2 tiers du poids du sac et un dos qui est réglable très facilement juste avec cette petite languette. Voilà, ici on soulève et on vient tirer pour régler la hauteur du dos. Alors sur ce sac tu vas trouver plusieurs portes accessoires, tu vas pouvoir fixer ta tente en dessous, fixer tes bâtons, ranger tes gourdes pour l'eau à droite ou à gauche du sac et également trouver une grande poche élastique devant pour mettre tes affaires du fluide. Ensuite tu vas retrouver sur le dessus une grande poche zippée dans laquelle tu vas retrouver le protège-puyé. Ensuite quand tu vas ouvrir ton sac, tu vas retrouver le soufflet qui te permet de passer de 50 à 60 litres et d'accéder à une grande poche. Tu vas pouvoir y accéder par le dessus ou par le dessous. Tu vas pouvoir la moduler en deux si jamais tu veux séparer quelques vêtements ou non. Alors sur les deux côtés des hanches, tu vas retrouver une petite poche zippée dans laquelle tu vas pouvoir mettre ton portable, des barres ou autre. Tous ces éléments en font un super sac pour faire le GR20. Merci. Merci. Merci.